On est dans le vif du sujet. Aujourd'hui on est dans les matchs que l'on pensait qu'on allait jouer, des matchs contre des adversaires directs pour le maintien, des matchs qui nous permettent de prendre un bol d'air par rapport à la zone de relégation ou des matchs qui nous font aller provisoirement dans la zone de relégation. Ça fait partie du quotidien des équipes qui annoncent dès le début de la saison qui jouent le maintien. Donc il faut être très serein par rapport à ça, se concentrer sur le jeu qui va nous permettre de faire un résultat et non pas sur les conséquences du résultat. Moi mon souci à l'heure actuelle c'est qu'est-ce qui fait qu'on prend toujours un but sur le match de Bordeaux. On concède très peu d'occasion de but contre une équipe comme les Girondins de Bordeaux, mais très peu ça suffit quand même à l'adversaire pour en mettre un. Donc j'aimerais trouver, que l'on trouve ensemble avec les joueurs, la solution pour être, pour refaire à nouveau des click-cheats, des matchs où on prend pas de but. Trouver la solution pour que quand on est, quand l'adversaire ouvre le score, pour que l'on soit capable de revenir dans la partie, ça résume un petit peu la différence de réalisme entre les deux équipes sur ce match. On s'était dit, nous on s'était fixé un objectif de 5-6 points dans le mois de janvier, on a perdu le premier match, on n'a pas de raison de s'affoler pour l'instant. Bien sûr qu'on a conscience que le match d'Angers est très important, c'est un rival, il va falloir faire un gros match. Ils ont un petit peu plus de mal à domicile, ils sont plus performants à l'extérieur qu'à domicile, mais là je m'attends à un match extrêmement difficile avec une équipe remontée à bloc, habitués à lutter pour le maintien. L'année dernière, à la même époque, ils avaient le même nombre de points, et ils s'en sont sortis, et bien avant la ligne d'arrivée, donc c'est ça qui est important, c'est de garder son cap, et c'est une équipe qui va être redoutable jusqu'au bout, et demain, c'est un énorme match, comme je disais en préambule, ça y est, on y est. Là, on y est dans la vraie bataille pour le maintien, on commence à jouer ses matchs à enjeu, comme tu as dit, qu'on appelle à six points, parce qu'on peut faire un break, ils peuvent nous rattraper, nous dépasser. Quand on a reçu Strasbourg, on était un peu dans cette situation, quand on a reçu Amiens, on était sur trois défaites consécutives, on était dans cette situation, quand on était à Metz aussi, pour l'instant, on l'a toujours bien géré, je vous le dis, ce n'est pas une garantie, mais on va essayer de s'y prendre de la même façon, en étant confiant par rapport à ce qu'on sait faire, et en abordant l'événement, avec plutôt une certaine forme de tranquillité, parce qu'il ne faut pas être tranquille une fois qu'on est sur le terrain. Moi, je dis toujours le stade Jambouin, même si maintenant, c'est le stade Raymond Copa, c'est seulement la deuxième fois, depuis que j'ai quitté le SCO, que je vais retourner à Jambouin, et fier d'y retourner avec mon ESTAC, voilà, j'ai essayé de montrer à mon ancien public, à mes anciens supporters, que nous avons une belle équipe, voilà, donc on va essayer de faire un très beau match, mais pour moi, oui, c'est un vrai plaisir de revoir ses supporters et beaucoup de gens au club que j'apprécie, donc, voilà.